Nous arrivons à la fin du temps imparti pour les questions. Nous allons maintenant passer aux déclarations des députés. Le député de Brempton-Ouest. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, j'aimerais prendre la parole pour féliciter les contributions de M. Lathbert Prasher. Une histoire de réussite canadienne. Cet homme est arrivé il y a plus de 50 ans au pays et avait une vision d'un avenir meilleur. Il a travaillé dur et a pu travailler avec des entreprises de télécommunications. Il a travaillé notamment avec TELUS. M. Precious a eu beaucoup d'influence. Il a passé toute sa vie à soutenir les valeurs communautaires et à renforcer les relations avec son pays et le Canada. C'est une personne ouverte. Et c'est ce dont on s'attend de toutes les personnes de notre province. J'aimerais reconnaître toutes ses contributions, ses réalisations et reconnaître ses contributions en tant qu'entrepreneur, en tant que chef dans sa communauté. Sa vie a été synonyme de résilience. Sa collectivité reflète le Canada. Je suis heureux et honoré de pouvoir l'appeler mentor et mon ami. Merci, M. Pesher. La parole pour la députée de Hamilton, Ancaster-Dandas. Merci, Mme la Présidente. C'était un honneur pour moi de me joindre à Rob Abent et ses collègues lorsqu'ils ont fait une présentation d'un chèque qui permettrait d'acheter une nouvelle unité dessinée aux enfants pour un hôpital en Ontario. Ils ont pu réaliser une collecte de fonds en 2009. Ils ont réalisé un tournoi qui a permis de pouvoir aménager trois unités qui sont dessinées aux familles et aux enfants dans les hôpitaux. Cela aurait été impossible sans lui pour ces personnes qui passent autant de temps dans les hôpitaux. Nous avons également eu la possibilité de faire une visite au sein de la commission de gestion du cancer. Nous avons vu les magnifiques manières dont le personnel réalloue les fonds collectés pour les patients enfants, leurs familles. Lorsqu'une personne, un enfant de surcroît est malade, c'est toute la famille qui est affectée. J'aimerais donc dire à quel point j'ai apprécié le fait de voir les personnes de cet hôpital pour enfants. J'apprécie toutes les personnes qui y travaillent, toutes ces personnes qui font de leur mieux pour s'assurer à ce que les familles puissent avoir une expérience assez agréable, même si un proche arrive en fin de vie. Nous voulons garder leur dignité. J'aimerais encore une fois remercier cette communauté qui a donné ses fonds, qui s'est assurée à ce que ces familles qui traversent les choses les plus difficiles de leur vie ne se sentent pas seules dans ces hôpitaux. Ils ont pu, grâce à ces fonds, pouvoir mettre en place des aires de jeu pour les enfants. Je les remercie pour cela. La parole au député de Mississauga-Moulton. Merci Madame la Présidente. L'Ontario a plus de 2 000 médecins de famille qui offrent des soins dans la santé et représentent l'épine dorsale de notre communauté saine. Je les remercie pour leur service. Merci d'aider notre population qui vieillit. Merci de les aider à pouvoir avoir accès à des soins qui sont aussi essentiels qu'avant. Je suis ravi de pouvoir voir qu'à l'Université York, on va construire la première école de médecine au Canada qui se destine à former des médecins de famille. Nous avons investi 9 millions de dollars grâce à notre budget de 2024 pour pouvoir bâtir un meilleur Ontario. Cette école ouvrira ses portes au mois de septembre de 2028 et les élèves pourront profiter de cours de médecine. Il y aura plus de 240 sièges dans le niveau du premier cycle et plus de 200 pour les cycles du deuxième et du troisième cycle. On pourra répondre aux attentes, aux besoins plutôt des résidents de Hamilton, de Markham. 260 nouveaux sièges dans ce programme de médecine seront offerts. Je souhaite donc une bonne chance à tous nos futurs médecins et j'aimerais que toutes les personnes puissent soutenir ce projet. Je remercie la présidente Randa pour son soutien ensemble. Nous allons bâtir un Ontario meilleur et plus fort. La parole a débuté de Toronto Saint-Paul. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Les conservateurs vont dévoiler l'énoncé économique de l'Ontario afin que les Ontariens et Ontariennes puissent connaître les priorités du gouvernement. Jusqu'ici, ils ont seulement donné des chèques de 200 dollars pour aider les Ontariens et Ontariennes. Alors que nous approchons les élections, ce n'est pas une coïncidence. Le gouvernement a réalisé des ententes pour pouvoir aider les Ontariens à avoir accès à de l'alcool. S'il y a d'autres personnes qui ont d'autres priorités. Nous sommes impatients d'entendre l'énoncé économique de l'automne. Nous voulons entendre les termes santé, accès à des médecins de famille, ouverture de salles d'urgence, protection pour les locataires, contrôle des loyers. Nous voulons également entendre un remplacement de l'Ontario et nous voulons des mesures de soutien pour les locataires de notre province. D'ailleurs, on aimerait qu'on s'attaque également à l'engorgement de nos routes. Notre gouvernement essuie des échecs les plus colossaux de notre histoire. Nous avons un budget établi pour les artistes qui ne permet même pas d'aider les artistes. Nous voulons que le gouvernement trouve des solutions pour nos écoles et puisse aider nos travailleurs, qu'ils puissent aider nos étudiants et étudiantes. On aimerait que ce gouvernement puisse aider les enfants. Merci, Madame la Présidente. Je vous demande pardon. J'aimerais demander à la députée de retirer ses derniers propos. Je les retire. Je retire mes propos. Merci. D'autres déclarations à la députée de Kitchener-Hasbada ? Merci, Madame la Présidente. Le 19 octobre, j'ai participé à mon deuxième festival d'automne auquel je participe plutôt dans ma circonscription. C'est une journée destinée aux enfants. Nous embauchons du personnel. Nous organisons des événements dans des fermes. où on peut avoir accès à des citrouilles, par exemple. J'ai eu beaucoup d'aide. Nous avons eu plusieurs commerces qui se sont présentés, comme Beaver Tales, qui avait son propre kiosque. Nous avons reçu beaucoup d'aide, notamment de mes amis, qui ont aidé à pouvoir déplacer plus de 200 citrouilles. J'aimerais également remercier mes parents, Kathleen, Michael Gay, Mary, Ron, Megan et Corey. Des personnes que j'aimerais sincèrement remercier sont mon personnel. Mon personnel du bureau de circonscription, Anna, Jerry, Kathleen, nous avons fait face à des défis en matière d'organisation. Mais ce qui m'a marquée, c'est que lorsque je marchais dans cette ferme, j'ai pu voir plusieurs résidents et résidentes qui sont venus me voir et qui m'ont raconté des histoires personnelles, qui m'expliquaient comment mon bureau de circonscription et comment un de mes employés a pu les aider à remédier à un problème lorsqu'ils faisaient face à des problèmes ou qu'ils étaient coincés. Cela m'a montré à quel point mon équipe est incroyable. Je sais que toutes nos équipes sont incroyables, mais j'aimerais féliciter la mienne aujourd'hui. Alors, je vous remercie à chacun et à chacune pour vos services. Merci. D'Ottawa, la question des députés, la députée de London Fanshow. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais prendre la parole pour parler au nom des travailleurs de l'Ontario qui représentent les pines dorsales de notre province. Malgré tous leurs efforts, ils continuent de faire face à des difficultés. Le gouvernement dit œuvrer pour les travailleurs, mais les travailleurs nous donnent une autre vision de cette histoire. L'Université de Western Ontario, il y a des membres qui se battent pour avoir du respect, pour établir des meilleures conditions au milieu de travail. Il veut une parité salariale pour des personnes qui occupent des mêmes postes. Nous avons besoin de mesures pour pouvoir rétablir la sécurité en milieu de travail. Nous sommes heureux plutôt que la section locale 2361 ait pu trouver une entente avec leurs employeurs. Ils ont le droit de négocier de façon collective. Nous avons besoin de protection contre... Des protections plutôt aux anti-briseurs en Ontario. Nous avons besoin de mesures législatives pour lutter contre les anti-briseurs de grève. Ces dispositions sont importantes en temps de grève et nous pensons qu'avoir des salaires justes sont nécessaires et que ce sont des mesures qui sont justes pour tous les travailleurs et notamment pour la section locale 2361. J'aimerais dire aux travailleurs que nous vous entendons, nous vous voyons et nous allons vous aider. Nous allons rétablir toutes ces protections. J'aimerais que le projet de loi contre les anti-briseurs de grève puisse être plutôt adopté dès maintenant. Merci. Nous allons passer à la prochaine déclaration. Député de Hastings, le next Hellington. Merci, M. le Président. Nous approchons le jour du souvenir. Alors, j'aimerais prendre un instant pour reconnaître toutes les personnes qui nous rendent de service dans ma circonscription. Chaque année, nous avons une cérémonie qui honore et commémore toutes ces personnes qui ont fait des sacrifices pour notre liberté. J'aurais aimé participer à tous ces services, mais j'aimerais en souligner aujourd'hui. Celui de Wildman Summit, où nous organisons des événements pour reconnaître les services des militaires. Cette personne de ma circonscription fait en sorte de pouvoir commémorer tous les services de nos anciens combattants chaque année. Cet événement accueille 200 visiteurs et visiteuses chaque année, y compris des étudiants, des élèves et même des anciens combattants. Il y a également des premiers répondants, des services de police qui sont présents. Nous voulons soutenir les écoles publiques, les hôpitaux lorsqu'il s'agit de construire des parcs, des aires de jeu et de pouvoir offrir des paniers de nourriture aux familles. Le jour du souvenir a des répercussions incroyables sur notre coin d'activité. Je voudrais donc remercier Mike pour son dévouement, pour ses services envers sa communauté. Nous nous rappellerons de tous ses services pendant des générations à venir. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député de Guelph. Merci et bonjour, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui au nom des bénévoles et des clients de la communauté de Guelph-Willington. J'ai participé à une rencontre avec une association ce week-end qui représente les personnes de Wellington. J'ai entendu plusieurs histoires de travailleurs de première ligne, de participants et de parents. Ces histoires étaient touchantes. Nous voulons des programmes pour les personnes qui vivent en situation de handicap, mais ce genre de services vivent des compressions budgétaires. Les personnes ont besoin d'aide. Le trésorier de cette association a déclaré qu'au cours des 13 dernières années, l'organisation a reçu une augmentation de 7% de son budget alors qu'il y avait une inflation de 16%. Les coûts n'ont pas pu être couverts. Nous faisons donc face à un déficit financier à autant de 3 millions de dollars. Un parent qui a un enfant adulte attend un logement depuis déjà une décennie. On m'a demandé en pleurs, est-ce qu'on devrait commettre un suicide pour que l'enfant puisse avancer dans la liste d'attente ? Le premier ministre sera déclaré, s'il ne pouvait pas travailler, alors je vous permettrai de recevoir des soins. Mais il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir d'emploi. On ne prend pas soin de ces personnes de manière adéquate. On ne leur offre pas de programmes et de services nécessaires parce qu'il y a des compressions budgétaires. Nous avons besoin de meilleures dispositions. Nous devons offrir plus de soins à ces familles qui en ont besoin. Merci, le député de Guelph. Déclaration des députés, député de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. C'est un privilège de prendre la parole au sein de la Chambre aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai participé au 40e anniversaire d'une association dans ma circonscription à Sarnia-Lampton. Nous avons pu reconnaître les efforts des personnes. En 1984, cette association a été créée. C'était une initiative qui a été mise en place par des personnes locales. Le but a été d'inciter les personnes de la communauté à participer à la vie communautaire. Nous avons pu permettre à plusieurs tranches d'âge différentes de participer. Aujourd'hui, nous avons des jeunes âgés de 8 dans 24 ans qui peuvent avoir accès à des programmes qui permettent de toucher des questions telles que la stigmatisation, l'isolation, entre autres. Les jeunes ont la possibilité de pouvoir participer à des ateliers qui leur permettent d'acquérir des compétences. Nous avons tous ces événements que nous proposons grâce à ce programme. Au total, nous avons pu permettre à 24 091 personnes de pouvoir accès à ces programmes. Notre association Rebound offre beaucoup de services depuis déjà une décennie à notre collectivité. J'aimerais remercier toutes les personnes, le personnel qui ont soutenu Rebound lors de ce 40e anniversaire de services. Nous continuons à leur souhaiter un bon succès. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Windsor, Tech-Homsey. Merci, Monsieur le Président. Il y a une semaine, l'hospice du comté d'Essex a annoncé une incroyable nouvelle. La campagne, la 22e campagne, a pu permettre une levée de fonds plutôt de 110 000 dollars. Cela nous permet de générer des millions qui seront alloués aux hospices. Nous avons pu bénéficier de la participation de plusieurs membres de la communauté. Cela nous permet d'améliorer nos programmes de transport pour les familles de la communauté. Nous avons un programme d'expérience que nous avons établi grâce à des partenariats avec des hospices qui permettent aux clients de pouvoir se déplacer en ambulance. Cela montre à quel point nos médecins, notamment Johnny Henderson, est dévoué dans sa campagne. Le docteur a déclaré qu'il faut faire preuve plutôt de compassion et de reconnaissance. Et tout cela m'a permis de pouvoir entrer en contact avec son ami, le député Michael Ray. J'aimerais le remercier pour sa passion et pour sa défaution lorsqu'il s'agit de pouvoir faire de notre collectivité une extraordinaire collectivité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà qui termine la déclaration de député. Merci.